en fait là je suis relativement zen ça se passe très bien pour l'instant avec les journalistes ça se passe aussi très bien même les questions je les aborde de façon très naturelle et comme si je parlais à quelqu'un de proche donc y'a pas de souci à ce niveau là voilà et puis je commence à m'habituer aux caméras aussi à la présence des caméras tout à l'heure j'ai marché dans la rue il y avait plein de personnes qui m'ont pris en photo ah ben voilà les français qui me soutiennent c'est ça j'ai vraiment une garder ce côté proche des gens c'est chouette tous les amis tous les tous les copains puis mon petit copain aussi non je vais pas rentrer dans le sujet effectivement il s'appelle jérôme et ça fait cinq ans qu'on est ensemble maintenant la mise ce qui était d'accord pour que oui mais bien sûr il me soutient c'est quelque chose d'exceptionnel de devenir miss france mais c'est vrai que la peur est toujours présente c'est dur à ne s'éloigner de celle qu'on aime on voit laurie tillman qui s'est séparée de son petit ami pendant l'année franchement ça vous honnêtement vous fait pas peur de non j'ai pas peur j'ai pas peur d'une séparation j'ai simplement c'est vrai que ça ça m'ennuie un peu qu'on conçoit un peu plus rarement c'est simplement ça c'est une personne que j'aime et que je pense j'aimerais toute ma vie bien sûr miss france doit être fiancée des français mais je pense qu'on peut devenir fiancé des français autrement que voilà j'ai je suis delphine westpizar avant tout j'avais une vie avant et j'ai je conserve aussi ma vie personnelle pendant bien sûr on n'est pas que des robots je suis pas que l'image miss france par contre en tant que miss france je suis l'ami des français la meilleure amie des français la fiancée si vous voulez mais delphine westpizar un petit chéri voilà de brèze d'applaudissements pour mes france 2012 c'était pas un rêve de petite fille de devenir miss france mon rêve de petite fille c'est de pouvoir aider les animaux et c'est à travers miss france que je réalise mon rêve donc c'est tout à fait lié j'ai un chien un golden retriever piper et puis j'ai des j'ai des oiseaux en fait j'aime beaucoup tout ce qui est oiseaux exotiques je fais de l'élevage j'ai des bébés en ce moment voilà j'ai c'est c'est une histoire d'amour et ils se comportent comme des humains en fait quand les regards de jour le jour il y en a qui font des bébés il y en a qui sont jaloux alors il se bagarre avec les uns avec les autres les sortes d'amour des ruptures c'est marrant c'est chouette il y en aura sans doute mais je serai je serai leur répondre on s'entend très bien on s'entend très bien bon il ya il ya des petits soulèvements qui disent comme quoi il n'était pas pour moi ou quoi que ce soit l'ordre c'était pas celui là qu'il aurait disons il y avait les cinq dans tous les cas j'étais dans les cinq peut-être j'étais en deuxième en troisième en première pour peut-être un et pas pour lui ou quoi que ce soit il n'y a pas de problème sur ça il a pas dit qu'il ne voulait pas en miss france il a peut-être dit que j'étais peut-être pas sa numéro un et alors ce n'est pas grave on a parlé ensemble ce qui est important pour moi c'est que la miss france a été élue à 100% par le public public c'est les français et c'est les français que je représente je représente pas le jury m'a pas donné de conseils mais il m'a dit qu'on se ressemblait beaucoup et que donc je pense qu'on va très bien s'entendre on a beaucoup de points communs et que il aime bien ma façon de parler mon franc parler le fait que j'ai pas trop peur que je ne sois pas trop intimidé par des gens qui ont un certain nom parce que parce que moi j'ai une écharpe du coup maintenant j'ai aussi un nom et c'est pas pour autant j'ai pas envie que les gens ils soient intimidés je suis je suis je suis comme vous je suis comme eux il n'y a pas de souci à ce niveau là donc pour moi alain delon m'a demandé si j'étais intimidé et ça sans doute un peu provoqué une j'ai dit que j'étais que ça me faisait très plaisir j'étais très fière d'être à côté de lui mais j'étais pas forcément intimidé parce que je trouve très sympathique pour moi c'est une personne avant d'être un nom je sais pas j'ai pas encore pensé mais je crois que devant une caméra pour jouer de la comédie je serais trop timide pour parler moi pour parler en tant que moi même rester naturelle lui mais jouer des rôles mais pourquoi pas peut-être que j'ai déjà je vais avoir une maturité qui fait que je peux me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre voilà mais ça me plairait bien ça me plairait bien